Vous avez des petits flyers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Je te crois ! Alors vous pouvez répéter ? Je te crois ! Je te crois ! Tu n'y es pour rien ! Tu n'y es pour rien ! Il n'a pas le droit ! Il n'a pas le droit ! C'est lui le coupable ! Coupable, merci beaucoup ! Et maintenant on va entendre Maria. Maria elle est résidente au FIT, c'est l'association Une Femme Un Toi. Elle va apporter un témoignage. Maria... Maria Tchela. Alors je suis sur scène avec Maria, Maria est sourde, donc voilà, ça va rassurer un peu que je sois à côté d'elle, et qu'on fasse un jeu de questions. Donc Maria, est-ce que vous avez participé à de nombreuses manifestations dans l'entre vous ? Non, c'est la toute première. Oui ! Et autre question, qu'est-ce qui vous a conduite vers l'association Une Femme Un Toi ? En fait, j'ai été victime de la retraite scolaire, par un camarade, et j'ai été victime de viols, de coups, d'influs. J'ai... J'ai eu beaucoup de mal à en parler, il m'a fallu 15 ans pour en parler. Et il a fallu qu'il y ait des menaces encore pour que j'ai eu des filles de quitter le domicile pour retrouver un refuge, et retrouver confiance en moi. Et je sais que mon handicap a beaucoup joué sur le fait d'être une survivante et non une victime. Parce que maintenant je suis vivante, j'ai survécu. Et je veux dire que mon handicap n'est plus d'une faiblesse mais une force. Et qu'on ne doit pas avoir honte. La honte c'est pour les coupables, c'est pour les violeurs, c'est pour les harceleurs. ... ... ...